Pardon ? Est-ce que vous avez eu le temps de lire le texte avant la leçon ? Ah non, je n'ai pas lu, je n'ai pas lu. Donc j'ai choisi, je l'ai choisi pour la photo. D'accord, très bien. Je n'ai pas préparé, je n'ai jamais, je n'ai pas préparé. D'accord, je comprends. Alors, peut-être pour commencer, nous pouvons faire le premier paragraphe. Oui. Est-ce que vous voulez commencer à lire ? Ou est-ce que vous voulez que je commence à lire et vous répétez après moi pour la prononciation ? Au début, est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors, le cassoulet est un plat mijoté à base de haricots blancs. Le cassoulet est un plat mijoté à base de haricots blancs. C'est ça, alors encore une fois pour essayer d'avoir la mélodie de la phrase. Ah, mélodie, ah oui. Juste qui, après je suis tendue. Alors, on se détend, on respire. D'accord. Tout va bien, pas de souci. Le cassoulet est un plat mijoté à base de haricots blancs. Le cassoulet est un plat mijoté à base de haricots blancs. Oui, c'est bien, c'est mieux. On dit qu'à l'origine... Alors, avant, est-ce que vous pouvez lire peut-être toute seule le paragraphe ? Ah, d'accord. Le cassoulet est un plat mijoté à base de haricots blancs. Ah, haricots blancs. Oui, c'est ça, la mélodie. On dit qu'à l'origine, cette spécialité du sud a été inventée pour... Ah, alors ici... Pas en, i et n ensemble. Comment on dit ? En. Alors ? Un. Un, inventé. A été inventé pour utiliser les restes de façon la plus riche qui soit. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut répéter la phrase, du coup ? Un peu plus vite. Ah. On dit qu'à l'origine, cette spécialité du sud a été inventée pour utiliser les recettes de façon la plus riche qui soit. Ah, alors presque, mais pas recettes. Restes, 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 restes. Oui, c'est ça. Les restes. Et si vous dites recettes, on entend un autre mot, en fait. C'est ça. Ah, oui, oui, oui. Je mélange. Patsu. On continue ? Que l'on mange avec plaisir au univers. Au univers. Au univers. Alors, mais c'est bien, vous avez bien progressé à la deuxième lecture. Ah, mais si, j'ai senti. Très bien. Alors, est-ce qu'il y avait des mots difficiles ? Ah oui, tu ne connaissais pas mijoté. C'est quoi ça mijoté ? Oui, alors c'est quand on fait cuire un plat très longtemps. Peut-être deux heures, dans une marmite. Ah, on dit que un plat mijoté. Oui, c'est ça, un plat mijoté. Ça prend beaucoup de temps, le casseré. Oui, ça prend du temps de le faire. Ah, on utilise beaucoup. Ah, d'accord. Et est-ce que vous connaissez, si je vous dis, à feu doux ? À feu doux, c'est quoi ça, à feu doux ? Alors, ça veut dire pas fort, en fait. Hum ? Alors, ça veut dire, quand on fait cuire, dans la marmite, on ne fait pas cuire fort. Ah, oui, oui. C'est pas fort. Ah, d'accord. Un plat mijoté. Et mais, on peut, par exemple, quand on cuisine, le plat rôti, ça prend beaucoup de temps. Mais, le plat rôti, on ne peut pas dire un plat mijoté ? Mijoté. Alors, non, effectivement, parce qu'on fait cuire fort. Ah, d'accord, ah, d'accord. Comment on dira, poulet rôti ? Donc, c'est ça, poulet rôti. Poulet rôti, ah, non, c'est pas ça. Dans quoi, dans quoi on le fait ? Rôti. C'est ça, dans quoi on le fait rôti ? Hum, ah, oui, comme barbecue. C'est ça, et on le met dans le ? Fou, dans le feu. C'est ça. Donc, vous pouvez dire, par exemple, un plat au four. Ah, un plat au four. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501